Pour le charme discret de la bourgeoisie qui est venu après, Belle de Jour, c'est un sujet original qui n'est pas adapté d'un livre comme Belle de Jour et nous cherchions une histoire qui se répète sans jamais aboutir. Nous en sommes arrivés, après différentes tentatives, à l'histoire d'un groupe d'amis qui essaient de manger ensemble sans y parvenir. Alors c'est une série d'épisodes, comment ne pas manger ensemble. Mais à chaque fois il fallait quelque chose qui soit inattendu et vraisemblable, c'est-à-dire pas un hippopotame qui arrive du premier étage, mais c'est toujours très délicat dans le film de Bill Nwell, il est comme un équilibriste, il ne veut pas tomber ni dans l'ordinaire ni dans le fantastique habituel. C'est quelque chose qui est entre les deux. C'est la même chose pour le fantôme de la liberté. Ce sont deux films écrits l'un après l'autre avec ce souci d'être filmé quelque chose qui est un peu étrange, mais qui pourrait être vrai. Tout pourrait être vrai. D'ailleurs une scène du charme discret de la bourgeoisie, quand il rentre dans un restaurant et que le patron du restaurant est mort, mais on leur dit vous pouvez quand même dîner. C'est vraiment passé plus tard. Le grand patron d'un grand cuisinier français est mort dans son restaurant. On a mis son corps dans le restaurant et on a fait un repas autour de lui. Donc oui, la réalité rejoignait la fiction. C'est un peu plus tard. C'est parti !